Les associations d'hôpitaux étaient un peu partagées une fois que ça a été presque mûr, là, t'sais. C'est à eux autres que le serf s'adressait quand... Voulez-vous que je vous le dise? Oui. Il s'adresse au congrès de l'Association des hôpitaux du Québec en 1961. Il y a déjà l'assurance hospitalisation, mais il y a de la résistance. Et il est question d'un projet de loi des hôpitaux qui va séparer le patrimoine des communautés de celui des hôpitaux. Ça, la loi des hôpitaux, ça a été le principal effet. Alors, il dit, le sage, quand on est au centre, quand on a une politique de juste milieu, on est forcément et relativement le gauchiste de quelqu'un. Car il n'y a pas que l'apriorisme des socialistes, il y a celui de la droite, un héritage de la loi de la jungle, de la loi du plus fort. Pour sauvegarder les privilèges des puissants, c'est-à-dire d'une minorité dont les intérêts ne peuvent coïncider, mais ne coïncident pas toujours avec ceux de la patrie, « L'homme de droite souhaite un gouvernement statique, un gouvernement sans programme social sincère, un gouvernement qui essentiellement se contenterait de forces policières, un gouvernement dont le rôle secret est de favoriser la digestion sereine des possesseurs de privilèges. » Alors, on ne peut pas dire que le sage était un gauchiste, mais c'est des propos qu'il adressait à l'association des hôpitaux, dont il sentait la résistance par rapport à la loi des hôpitaux qui allait séparer le patrimoine des communautés de ce milieu. Sous-titrage ST' 501